Donc, bon après-midi à tout le monde. Je pense qu'on peut commencer. On a pas mal de personnes qui sont déjà rentrées dans le webinaire. Donc, on va aller d'avant avec la présentation. Pour commencer, j'espère que tout le monde va bien. Je sais que ce n'est pas une période facile avec le lockdown et tout. Donc, pour une chose, juste pour expliquer un peu le webinaire. Le webinaire a été préparé par l'équipe Prime Pillar Variation Services et aussi avec l'aide de Christian Diljo, le Managing Director de BI Instruments Limited. Donc, le but de ce webinaire, c'est principalement, on a eu beaucoup de questions avec nos clients en ce qui concerne ce qui va se passer avec le real estate et comment le marché va être impacté. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a pris les quatre questions qu'on a eues le plus souvent et justement, on va adresser ces questions pendant le webinaire. Donc, le webinaire, comment ça va se passer, c'est principalement un webinaire informel. Donc, c'est avec nos clients et ceux qui veulent vraiment participer dans le webinaire. Et on aura une conversation, ça peut être en anglais, en français. Peu importe, c'est juste, je pense, un mix des deux sera mieux pour justement rendre le webinaire un peu plus intéressant aussi. Donc, là, pour le moment, vous allez voir, vous êtes tous muted, donc vous ne pouvez pas parler. Par contre, on aura, on va garder 10 à 15 minutes à la fin de la session pour prendre un peu les questions. Et aussi, si vous avez quoi que ce soit à dire, vous pouvez définitivement nous dire ce que vous voulez, nous dire ou peut-être toucher des points que vous voulez raise pendant le webinaire. Donc, comment vous allez le faire ? Vous avez l'option raise hand dans le Zoom. Donc, vous avez juste besoin de cliquer dessus et on va vous passer la parole et vous allez pouvoir parler pendant la session et tout. Maintenant, si vous ne voulez pas parler pendant la session, c'est possible de nous envoyer un e-mail avec toutes les questions que vous avez sur webinar.atprimepealer.net. Donc, quoi que ce soit comme question, vous pouvez nous adresser la question. On va essayer de vous répondre le plus vite possible aussi. Donc, juste pour expliquer un peu les speakers, le premier speaker, c'est Kentish Morgan. Donc, Kentish, c'est le CEO de Prime Pillar Group. C'est un Charted Valuer, F-R-S-E-S, et aussi un Charted Building Engineer et un MCABI. Le second speaker, ce sera moi-même. Donc, je suis le CEO de Prime Pillar Group, c'est Edric Fournier, et je suis un Charted Valuer et un Charted Building Engineer. Donc, les questions qu'on va prendre aujourd'hui, c'est principalement ces questions. Donc, on a tous ces questions sur le flyer qu'on vous a envoyé. Donc, what are the effects of COVID-19 and the real estate industry? Est-ce qu'on va avoir a falling price dans le marché du real estate? Et aussi, est-ce que les évaluations qui ont été faites précédemment, est-ce que c'est still reliable aujourd'hui après le COVID-19? Et aussi, on va toucher un peu sur Property Bubble et les effets que ça, enfin, comment ça se passe pour le moment. Donc, Quinty, je tiens OK de ton côté? On peut commencer? Oui, je suis OK. Donc, je pense, bon, la première question, c'est what are the effects of COVID-19 and the real estate industry? Donc, on a choisi deux photos. Je pense que c'est deux photos qui sont vraiment puissantes et qui expliquent bien un peu COVID et le real estate crash. Donc, on a la photo à gauche où on voit justement le COVID-19, un petit requin qui est suivi par justement la crise économique qui suit juste après. Et je pense que ça illustre bien un peu ce qu'on va passer. Donc, où on part avec le COVID-19, la crise économique qui vient, on va définitivement avec quelque chose qui va être bien pire que ce qu'on est en train de vivre déjà, qui est déjà mauvais, mais qui va définitivement être pire dans le futur. Donc, ça, c'est une photo, je pense, qui est vraiment forte. Et aussi, on a l'autre photo où ça, c'est principalement pendant le subprime crisis où justement, on explique un peu comment juste une maison, le real estate, est vraiment important pour le côté du secteur financier, beaucoup d'institutions dans le marché. Donc, je pense, si on utilise cette photo-là, Kentish, je pense, côté subprime crisis, il y a beaucoup de facteurs qui sont pareils comme COVID-19 pour nous en termes de real estate crash. Donc, est-ce que peut-être que tu peux parler un peu du subprime crisis et comment ça impacter sur le domaine du real estate? Thank you, Cédric. Good afternoon, everyone attending. Thank you for the Prime Pili team and thank you for BI Instruments Limited for hosting this event now. I think to better understand the impact of COVID-19 on the Mauritian real estate market, we must be able to draw a parallel of what happened during the subprime crisis in 2007. The subprime crisis happened when commercial banks, many commercial banks made in Europe and America, sold too many mortgages in order to feed the mortgage-backed securities. And at a parting time in 2007, home prices, property prices started to fall and it was obvious to limit damages and losses, there was an oversupply. Why an oversupply? Because many people wanted to sell to recover their investment. and the domino effect of that, what happened during that crisis caused damages to pension funds, damages to property funds as well. Because when the price were falling, at a parting time, investors wanted to redeem their investment to get back the money. too much of a demand for getting back investment causes a problem. And knowing that property as an asset clause is a very illiquid asset, you can't sell properties overnight, so it has increased the impact mainly on properties and home investment. so at a parting time also what happened is that few property funds like London and Capital for example, had to stop trading because of the heavy reduction that was going on. So what we fear now is that what we saw during the subprime crisis, though it didn't affect Mauritius too much, which we'll explain a bit later, the consequences of that crisis shows shows now signs that this will affect our local market. OK. Enfin, bon, tu as aussi mentionné le fait que COVID, enfin, que le subprime crisis n'avait pas vraiment impacté sur le marché de Mauritius. Et c'est vrai, on n'a pas vraiment vécu ça en termes de, dans le real estate market à Mauritius, on n'a pas vu les effets néfastes qu'on a eu dans le monde entier. Tu peux expliquer, est-ce que, avec COVID, est-ce que ce sera différent, est-ce qu'on aura un impact minime ou bien on aura le full impact comme on voit à travers le monde là? Non, there will be a full impact. But I think it's good that we mention now, or we give some clarity, while during the subprime crisis of 2007, there was no major impact on our local real estate. During that period, in Mauritius, we had a housing deficit. and we don't need to make big calculations to understand what that housing deficit was. Starting from all the major residential merseillement that has been on project, on pipeline since 2003, you had Meijien who came up with all the planning around the West Coast and Upper Plain Williams, mainly in Mauritius. you had all the other sub-industries coming up with residential more, as well as BRS. So there was that housing deficit where people were buying properties for various reasons. Buying for speculation, which we will come a bit later, I think it's in our presentation for today. Buying to buy a house immediately because of that housing deficit. and also buying for secondary residence at a second part in time and buying for purely investment purposes at a later stage. So what we saw at that time was not having major implications on the housing market, on the property market, with exceptions of few, if you want, problems which occurred with financial institutions and so on because they had corporations had investment in property types. but what we foresee now is a completely different scenario which could be an employment rate that would definitely increase, decrease in demand for properties in most of the segments of housing development mainly as well as commercial, risk of loan default which is very high and I think bankers joining us today will have to pay specific attention to that and obviously we are leading towards a negative growth. So all these factors coupled together will have major effect on the industry. okay so if I understand with a deficit and because we had a deficit automatically I think we have followed the same trend as other economies we have a new supply which is happening but with the deficit with the demand we didn't have really felt this over supply but I think the first factor that we will feel in what if we had a crash real estate crash it will be over supply that would be over supply I think we should probably let's break down how investment in real estate is basically done and for a moment I will exclude commercial properties the first possibility would be a primary reinvestment so somebody taking a loan for the first time building a house and obviously assessment being made by the banks based on the income of the person and don't forget that if there is no disposable income the risk of recovery goes on a very high side secondly you have the secondary investment that is somebody who's already owner of a property but buying a second property either as a speculation or investment or as a secondary residence as many people do these days and the third option would be to invest in properties directly with a hope of deriving income out of that so you should not forget that deriving income and properties is geared mainly towards like villas apartments that are put on rental that are given to operators so in a situation where there are no risks where there is no rental income so obviously there would be problems related to loan tenants so what would be the solution as it happened during the subprime crisis people will tend to sell to limit the damages so when there are too many properties on sale on a market that is the supply curve shifting to the right and demand remaining constant or demand shifting to the left that is demand decreasing obviously this leads to a drop in price so what we are forecasting you have see we keep fingers crossed as professional of real estate I think this was this is the last the worst case scenario that we have ever thought of it is here it has happened so we have to deal with it so how to deal with it I think as a team as professionals we need to sit down and find the right solutions ok Kandisha beaucoup parler de primary resident secondary resident et aussi beaucoup d'achats qu'on fait pour investment purposes le primary resident c'est principalement quand j'achète pour moi je vais rester dans la maison j'achète ma propre maison et mon secondary purchase ça va être quand tu vas acheter un campement des choses comme ça on a aussi le dernier qui est pour investment purposes je pense qu'il y a beaucoup de players qui jouent dedans quand on voit les gros propriétés développeurs qui essayent de vendre un foreign market surtout ou le marché pour leur bien c'est complètement un foreign market mais dis-moi Kandisha je te d'après toi si tous les trois vont être impactés ou peut-être il y aura un marché qui va être un peu plus impacté que l'autre en ce qui concerne peut-être si j'ai acheté ma maison à moins que ce sera pareil que quand j'achète une maison pour un investissement par exemple merci honnêtement il y aura un effet direct sur les trois possibilités pourquoi effet direct je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui achète une maison pour aller y habiter donc primary investment et la personne en question il travaille dans si tu veux secteur qui où il y a un unemployment issue il devient redundant du jour au lendemain there is no income for him to pay back the loan donc c'est sûr qu'il y aura un effet sur ce secteur là aussi donc pas nécessairement de dire que ça va affecter que le primary home buyer or secondary or for investment purposes mais moi je vois que l'effet va être portagé mais plus au niveau des investissements ces gens qui ont acheté pour avoir un retour sur leurs investissements en mettant ces produits en location il ne faut pas oublier que la majorité des produits qui ont été achetés pour investissement et d'ailleurs on a ces chiffres la plupart est louée soit à des étrangers à long terme ou à travers des tours opérateurs pour qu'ils puissent avoir un good return mais faute de client c'est sûr qu'il n'y aura pas de rental income donc pas de rental income comme on dit dans notre jargon il y aura un rental yield compression donc quand le rental yield compression occurs l'investisseur qui est intelligent aussi il va prendre la décision parce qu'il est déjà propriétaire donc pour limiter les dommages collatéraux elle va vendre mais quand il y a trop beaucoup de vent que se passe on connait la réponse donc pour moi il y a un point très important que la banque éventuellement doit revoir de près c'est de ne pas en retirer des conclusions hâtives quand il y a un recovery au contraire si on vend trop vite ça peut causer encore plus de dommages donc adopting a wait and see policy comment le marché réagit ok merci Kentish on parle enfin tu as beaucoup parlé de purchase for investment purposes mais enfin définitivement je partage ton opinion dessus c'est quelque chose que moi aussi je pense va arriver on va recréer ce oversupply là et je pense que c'est quelque chose qu'on a aussi commencé à avoir que beaucoup de personnes essaient de vendre ils sont comme non je ne vais pas faire de profit pendant cette période je ne vais pas faire de retour assez important donc je vais vendre pendant cette période et automatiquement on commence à créer ce oversupply sur le marché qui va définitivement nous emmener vers un real estate crash mais on a aussi le secteur je pense c'est un secteur un peu plus dangereux c'est investment on speculation basis et ça je pense on a des régions spécifiques à Maurice comme la région de Highlands et Aurea où les gens achètent parce qu'ils attendent de voir le smart city venir et je pense buying for speculation c'est je ne sais pas en termes d'investissement là on ne va pas voir le smart city venir ce n'est pas quelque chose que je pense à priorité va être sur le smart city je ne pense pas ça du tout je pense que les compagnies vont devoir revoir comment ils vont principalement voir leur effectif pour le moment donc maintenant que le purchase on speculation basis va grandement être impacté d'une certaine façon qu'est-ce que tu penses va arriver dans ce marché là toi Kentish enfin qu'est-ce que tu vois sur ce marché d'un exemple Highlands Aurea et tout juste une parenthèse quand tu parles de smart city pour moi c'est Anne-Mashe-Anne tu as la réponse déjà tu sais quand on parle de spéculation je vais prendre l'exemple de Sodnak dans les années 80 quand on a commencé le développement à Sodnak la toile la toile se vendait à 7000 roupies et d'année en année ça a augmenté le dernier comparable que nous avons vu nous-mêmes qui est dans le mot c'est à 40 000 roupies à Sodnak mais Sodnak reste Sodnak je vais vous expliquer quelque chose ça c'est dépend de notre expérience et par respect pour tout le monde qui ont déjà acheté à Sodnak je critique personne là à un moment donné une section spécifique de notre population voulait à tout prix aller à Sodnak et trois raisons qu'il est motivé pour aller à Sodnak le premier c'est d'avoir un emploi sécurisé dans le gouvernement bien sûr la deuxième il ne faut pas oublier que les écoles les meilleures écoles de l'île se trouvent dans la région et forcément ils ont fait un planning pour leurs enfants donc si j'habite à Sodnak j'irai à SVR et troisième ils voulaient avoir un Toyota dans la cour comme voiture mais avec le temps ça a évolué pour pouvoir acheter à 40 000 euros pilatoires d'ailleurs on a fait l'évaluation il n'y a pas de comparable à 40 000 mais on a dû travailler avec les chiffres qu'il y avait et changer de formule changer d'approche pour pouvoir faire le rapport et la personne qui avait acheté c'était pour des raisons spécifiques maintenant quand tu parles de spéculation tu as mentionné Highlands c'est tout à fait autre chose il ne faut pas oublier que les Smart Cities quand on a commencé à donner les permis je ne critique pas c'est une analyse c'est une observation la majorité des sociétés qui ont qui ont qui ont fait les applications pour ces Smart Cities ils ont bénéficié aussi beaucoup en termes des avantages fiscaux etc mais j'en passe dans tous les rapports que nous écrivons les banquiers qui sont là vont pouvoir comprendre pourquoi à chaque fois je dis il ne faut jamais prendre le rapport qu'on a dépensé beaucoup de temps pour écrire 20 pages 30 pages et ils vont directement à l'arrière pour regarder la valeur ah 3 millions ben c'est bon le type a demandé 2 millions ben on va lui donner son emploi grosse erreur on met un plan on met un sitemap et on met un sitemap qui démontre exactement avec un google map qui est hybride qui vous montre où est la propriété et quand vous regardez la photo vous allez voir s'il y a beaucoup de maisons dans les alentours ou s'il y a des terrains qui sont vides à côté et la majorité des photos qu'on a fait pour Highlands c'est pourquoi il y a une clause où on écrit property is found in a region which is relatively well built up or well built up on va voir donc à Highlands quand on a commencé à vendre les prix pratiqués par les promoteurs étaient en moyenne 13-14 000 roupies portoises et aujourd'hui il y a des scattered prices entre 25 000 allant jusqu'à 30 000 et je crois qu'on est la seule société d'évaluation qui depuis quelque temps commence à utiliser un terme qu'on a baptisé imposed price phenomenon on a vu des cas parce que mon cousin il a acheté un terrain à Highlands et il me dit que pour aller à Eben ça prend 10 minutes ben j'y vais à Highlands moi aussi et lui il s'en fout s'il y a 10 000 propriétés qui est libre à côté et il achète un prix qui a été imposé par le vendeur on ne peut pas utiliser ce prix imposé par le vendeur comme incomparable que ça soit très clair donc la spéculation que les gens ont fait pour pouvoir bouger ce prix de 13 000 14 000 à 20 000 22 000 en moyenne ben vous allez voir ce qui va se passer sur ce marché ces gens-là ils savent que they cannot go anymore further than this price et le prix va tomber j'aurais quand même voulu ajouter quelque chose ici on a tous les éléments à Maurice pour pouvoir créer un proper price index tous les éléments la BIM c'est en place on a un système de registration qui est très bien établi malgré ça il y a des fraudes il y a des problèmes que je ne vais pas élaborer pour le moment ce n'est pas le topique de ce jour mais on n'arrive toujours pas à dire que oui on doit y avoir un price index si c'était le cas on aurait suivi l'évolution des prix et faire des analyses mathématiques beaucoup plus poussées donc qu'est-ce qui va se passer au niveau de la spéculation c'est là où il va falloir revoir les prix en détail et je sais que tu as une question qui va arriver après donc en bref les prix vont tomber il y aura moins de spéculation et les prix que tu as vu 6-7 semaines de cela 3 mois de cela ne sera pas les mêmes merci je pense donc tu as déjà touché notre deuxième question qui est can we expect property prices to fall et définitivement quand on parle quand on dit on va avoir un crash dans le domaine du réalisme c'est un fall in prices qu'on parle d'un fall in market value qu'on va avoir c'est définitivement un truc sûr mais on a beaucoup adressé le marché résidentiel pour le moment Kentish on n'a pas vraiment parlé du côté commercial peut-être retail ou quoi que ce soit est-ce que c'est applicable au côté commercial au côté retail et tout ou est-ce que c'est seulement résidentiel parce que résidentiel d'après ce que je comprends d'après ce que tu viens de dire aussi et d'après ce qu'on voit définitivement on aura un fall in prices mais évidemment vu qu'on n'a pas ce property price index on ne va pas savoir par combien mais est-ce que ça va se répéter pour commercial et retail aussi ça va s'appliquer pour retail et commercial aussi mais là je fais un petit job c'est comme si on a vu le loup-garou et quand on a vu le loup-garou on dit il faut rester à la maison sinon le loup-garou va te manger il ne faut pas oublier que ce qui se passe en ce moment comme comme disait Christian aussi que the future is being defined now si toi tu étais locataire d'un immeuble dans un immeuble espace bureau avec 5000 pieds carrés et tu as 40 personnes qui travaillent avec toi et tu es en train de payer 60 000 pieds carrés et tu vois que en travaillant à la maison tu peux toujours produire à 80% est-ce que tu aurais gardé autant d'espace ? non définitivement non pour moi définitivement non donc il y aura des cas ça c'est sûr parce qu'on a vu que les gens puissent aussi travailler à la maison on va les encourager à travailler à la maison et il ne faut pas oublier aussi la psychose que ça cause si on saut on va attraper la maladie je ne sais pas quand ça va passer j'espère que ça passe demain matin mais c'est sûr que les gens vont commencer à réagir à penser si on travaille à la maison on n'a pas besoin de gros espaces mais quand on n'a pas besoin de gros espaces il y a deux possibilités soit les bureaux vont être divisés en des petits uniques parce qu'il faut avoir un espace à l'ébène pour aller c'est la mode comme c'était à Paulie avant et maintenant on va travailler la majorité d'une staff à la maison donc le rental deal par défaut va diminuer il faut pouvoir remplir ces bâtiments-là à un moment donné donc les employeurs vont probablement commencer à réagir à penser ben pourquoi au lieu de payer autant en termes de location ben je ne donne pas un alignement spécial à mes employés parce que à la maison aussi ils vont dépenser en termes d'électricité ils vont dépenser en termes de du wifi etc donc ce sera un phénomène qui va affecter non seulement les prix résidentiels mais aussi les prix des bureaux maintenant moi venir sur les aspects commerciaux les shopping malls tu te souviens que l'année dernière on avait eu on avait eu une réunion sur laquelle moi-même je disais que le marché est saturé si tu viens avec un autre projet de grande envergure commercial il y aura un dilution de la marque je vais prendre un petit exemple très simple en sautant de grand B en allant vers le sud tu as 10 ou 11 possibilités d'achat sans compter les petits magasins qui existent déjà avec les mêmes opérateurs si tu sauts de grand B tu vas avoir super U à commencer tu vas avoir Gambé-la-Croisette tu as Mont-Chois-Mall tu montres tu as l'occasion d'aller à Jumbo-Richter tu peux aller à Pau-Louis en montant tu vas passer à Bagatelle Shopping Mall tu montres tu as City Trianon tu montres tu peux aller à Eben tu montres tu as Jumbo-Phoenix et tu vas à Rosebell tu as ce qu'ils ont ce qu'à par vous a fait récemment et centre commercial du Vieux Moulin qui a perdu pratiquement 50% de ses locaux c'est comme si on a déshabillé Saint-Paul et on a rhabillé Saint-Jacques parce que le projet était prêt un à côté de l'autre parce que ces produits sont utilisés sont loués par les mêmes enseignes donc il faut pouvoir faire un survey que the highest rate of tenant turnover existe in shopping malls ne serait-ce si on avait un food count pour pouvoir contrôler je sais qu'à Bagatelle il y en a combien de gens qui viennent pour faire du proper shopping et combien de personnes qui viennent pour aller au food count il ne faut pas oublier que Bagatelle quand c'était ouvert c'était wow truc intéressant toujours intéressant je ne critique pas mais beaucoup de gens vont en Bagatelle quand ils font du pique nique aussi qui sont je ne sais pas où dans l'autre partie de l'île pour venir à Bagatelle comme si ils ont pris un avion pour aller vers un voyage donc le marché est diluted by the same tenant when you don't have money how will you buy tu vas aller devant le magasin de la cause pour aller acheter un t-shirt à carte et le roupi tu n'as plus de salaire donc we have to be realistic that if commercial centers owners don't play the game ça va s'accenturer le problème encore plus il ne faut pas oublier une chose dans les malls et ça c'est un concept mainly sud-africain apart the rental that you pay they charge you annually a special fee based on your turnover et moi je n'arrive pas à comprendre ce logiciel parce que ça ça ne s'applique pas pour Maurice donc toi tu investis dans ton marketing toi tu investis dans ton personnel toi tu investis dans tout ce que tu fais pour pouvoir vendre tes produits et à la fin de la journée when you turn over the business you got to pay this it doesn't make sense donc je crois que cette histoire-ci ça va s'arrêter à un moment donné but yes we got to be careful s'il n'y a pas de reprise il n'y a pas cette idée de s'asseoir ensemble et de venir avec des solutions mesures que ce soit fiscales ou monétaires ou other stimulus package we are heading towards a serious issue merci Kantech et enfin je suis 100% d'accord avec toi je pense que Covid-19 la pandémie en elle-même va définitivement encourager cette réduction en espace qu'on a vu pour office use parce que définitivement Covid ça apporte deux choses premièrement tu as l'aspect économique où toutes les compagnies je pense sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent minimiser les costs comment est-ce qu'ils peuvent cut costs dans certains endroits et on a aussi l'aspect Covid ou le social distancing où justement on encourage à rester chez soi on encourage et c'est quelque chose qui va rester c'est pas quelque chose qui va disparaître dans six mois on doit attendre d'avoir un vaccin d'après ce qu'on a dit un vaccin va prendre 12 à 18 mois pour arriver donc on aura on aura gardé ce social distancing pendant un long moment donc quand on ajoute le fait que les compagnies essaient de reduce costs avec le fait que on essaie de maximiser le social distancing mais je pense que définitivement la première chose qu'un reasonable businessman va faire ça va être moi réduire mon espace commercial ok mes employés peuvent travailler de chez eux définitivement moi diminuer ça pour pouvoir justement réduire mes coûts d'une certaine façon moi aussi et enfin quand je t'entends parler aussi je me dis mais pour les restaurants avec l'avancée technologique qu'on a eu d'un seul pour le delivery system mais beaucoup de personnes pour ce genre d'activité vont préférer rester chez eux passer une commande au lieu de mettre leur famille peut-être en danger donc si demain j'ai ma maman chez moi j'ai ma grand-mère chez moi je veux partir au restaurant je comprends le risque que je vais faire encourer à ces personnes spécifiquement donc je pense on aura plus non mais moi je vais order quand ça va venir à la maison je vais manger en famille je vais pouvoir faire tout ce que j'ai besoin de faire sans mettre personne à risque donc je pense ça aussi c'est quelque chose qui va vraiment impacter sur le côté commercial le côté retail et comme tu as parlé beaucoup de bagatelles et des shopping malls et tout donc je pense définitivement il y a enfin bon il y a deux fautes dessus il y a un qui te dit bon quand ça va quand le covid va être prêt va finir le lockdown va finir tout le monde va se rush dans des shopping malls dans tous ces endroits là mais à la fin de la journée c'est est-ce que tu vas prendre le risque ok parce que covid c'est pas quelque chose que quand le lockdown finit covid a disparu non covid va être là comme on a dit 12 à 18 mois ça va continuer à rester ça donc est-ce que tu vas prendre le risque est-ce que tu vas prendre le risque de sortir partir à ta musée partir au cinéma des trucs comme ça et retourner chez toi et peut-être transmettre ta maladie à quelqu'un qui peut vraiment mourir de ça donc ça je pense définitivement on va avoir un fall in prices vu que le rental même de certains bâtiments va diminuer mais je pense aussi que les en termes de commercial de property developer de property developer de 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 laisseur ils auront à se réadapter aussi et à commencer à louer en en petit en petit unit au lieu de de louer un flow complètement par exemple enfin ben donc dessus je te joins qu'un petit je pense on peut bouger à la troisième je vais juste rapidement rebondir sur ce que tu as dit au niveau des livraisons qui se passent en ce moment c'est toi-même qui m'a qui m'a indiqué comment acheter quelle c'est la semaine dernière et si on a rien mangé ensemble ben tu aurais été chez toi et mange chez moi on mange comme ça là donc social distancing is more than enough il ne faut pas oublier que les commerçants ils vont vouloir aller plus près de leurs marchés donc probably there would be small units comme tu l'as bien dit toi-même qui vont être prises pour pouvoir s'occuper de ces livraisons là donc oui il y a quelque chose de nouveau qui se passe un changement drastique qui va se passer et moi je pense que de toute façon on va couvrir ce point là quand tu vas revenir sur des raccords d'évaluation ce sera très très important dans les prochains 3-4 mois d'observer d'étudier comment comportent les acheteurs et les investisseurs ok non défendre bon je bouge à notre troisième question are previous valuations and market values still reliable je pense avant de toucher ça bon en termes d'évaluation nous on est des charted value régis sur le RICS le Royal Institution of Chartered Surveyors et qui suit le International Variation Standard Council donc tout ce qui est mis dans le IBS Kentish on a eu un communiqué dans comment les évaluateurs donc comment les évaluateurs doivent revoir les évaluations de comment est-ce que les évaluations vont changer et tout tu peux nous expliquer un peu ce nouveau communiqué qu'on a eu de la IBS très bien très bien oui bien sûr et puis tu vas tu vas tu vas tu vas en débattre après il faut bien comprendre que je ne sais pas si on a eu le temps d'envoyer ça à tous les banquiers il y a une aide qui a été émise par le IBSC qui est le International Valuation Standard Council et le titre c'est Dealing with valuation and certainty at times of market unrest et ça c'est un exemple de market unrest on est dans un market unrest et ce papier que j'ai eu l'occasion d'envoyer à des banquiers de toute façon si quelqu'un sur ce plateforme n'a pas eu on a toujours notre email vous allez nous informer on va vous les envoyer trois points qui est défini dedans la première c'est market disruption il y a eu un market disruption d'ailleurs on a parlé de fonds en loge qu'est-ce qui peut se passer au niveau des espaces commerciaux on parle de input availability et on parle de choice of method or model il ne faut pas oublier avec ce qui se passe en ce moment probably for the next six to one year there would be very very less input in terms of comparables and so on so how do we use comparables et là j'aurais voulu juste informer ceux qui sont avec nous aujourd'hui sur notre nouveau site web parce qu'on a attendu nous aussi que les autorités viennent avec un property price index mais malheureusement on n'en a pas on est en train de créer une base de données chez nous sur notre plateforme bien sûr qui sera codé donc demain vous avez besoin des comparables dans un endroit spécifique vous allez nous le demander on va vous donner accès à ce document qu'on est en train de préparer région par région island wise quand on parle de choice of method and model il ne faut pas oublier que dans nos rapports on explique très clairement quelles sont les approches est-ce qu'on utilise un comparative climanalyse c'est-à-dire un prix pour le terrain et un DLC pour le bâtiment qui est le depreciated replacement cost et on ajoute les deux ensemble pour avoir une valeur ou on s'en sert des investment methods and other advanced valuation methodologies to prove figures ce n'est pas un two-page je ne suis pas là pour critiquer qui ce soit mais nous prenons beaucoup de temps pour écrire ce rapport il ne faut pas oublier que the RICS to which we are registered as a registered practitioner on a ce qu'on appelle le red book et le red book est très clair as per the IVSC standard 3 il y a a minimum content of evaluation report la raison pour laquelle nos rapports sont longs c'est parce que nous écrivons dans ce rapport tout ce qu'il faut pertaining to the market pertaining to the specific property il ne faut pas oublier une chose aussi quand tu parles de all previous valuations and market values till viables c'est très important de faire ressortir nous on ne savait pas qu'il y a qu'il y a qu'il y a eu covid et qu'il y a que l'avenir va être sombre etc depuis l'année dernière février ou janvier 2019 il y a deux clauses qu'on a rajoutées dans nos rapports la première c'est au niveau du risk part où on avait tableau pour écrire whether this is high risk low risk medium risk et on avait des raisons pour le mettre aujourd'hui en fait c'est ça qu'il va falloir revoir si dans le rapport nous on avait mis que c'était high risk obviously these valuations will need to be reviewed donc c'était pas insensé ce qu'on avait ce qu'on avait fait dans le rapport la deuxième on a un environmental analysis in the report qui est très important par exemple je vais prendre cet exemple je crois que je t'explique si on peut rush un peu parce qu'il ne nous reste que 7 minutes pour toucher les deux dernières questions donc rapidement c'est que FASA que tu as écouté donc when we talk about highest and best use je vais prendre l'exemple d'un terrain which is triangular shape very wrong ben si tu as un terrain qui est triangular what would you fit on this property c'est l'architecte qui doit travailler pour pouvoir dessiner quelque chose qui est functional donc le prix d'un terrain qui est triangular et le prix d'un terrain qui est rectangular n'est pas pareil maintenant quand tu passes sur l'autoroute je vais mentionner les deux noms il y a un projet qui est en recovery depuis pas mal de temps qui est ovale et si tu achètes un appartement qui est ovale je comprends bien qu'il y a des curves qui vivent etc mais tu vas faire un curve cutboard tu vas faire un curve bed pour pouvoir optimiser l'espace c'est insensé donc net area could be big but usable area is low so what the market will define shortly would be these aspects of property analysis donc faute de temps je te laisse bouger sur d'autres questions allez juste si je peux vraiment toucher cette question-là et répondre à cette question-là c'est our previous valuation and market value still reliable définitivement non parce que je pense même le communiqué de IVSE et même ce qu'on met dans nous nos rapports après avoir communiqué une valeur c'est que if there is any changes in economic conditions la valeur va changer pareillement et l'évaluation aura à être revue et bon nous vivons dans un monde où enfin là pour le moment avec COVID-19 tout a changé le economic condition est définitivement n'est plus pareil comme avant donc oui les valeurs vont changer et les valeurs vont être moins donc ça on a vraiment parlé dessus donc les banquiers vous devez faire vraiment attention à ce qui concerne les évaluations qui ont été faites précédemment et il faudra revoir ces évaluations là aussi parce que demain on peut se retrouver dans une situation où quelqu'un a payé et acheté un bien à 10 millions et où une évaluation aura à être faite et que le bien en question va valoir 8 millions donc ça ça va être un gros problème parce que un la banque aura demandé un additional de 2 millions au client et on va se retrouver dans une situation où vous êtes en train de demander à un client de payer 12 millions pour un bien qui vaut 8 millions et ce qu'on a vu dans le subprime crisis surtout c'est que quand ça se passe les clients ce qu'ils font c'est qu'ils vous disent non ok je ne vais pas payer 12 millions pour un bien qui vaut 8 millions mais reprenez la maison et c'est à ce moment là que justement les banques commencent à vendre essayer de revendre ces produits là qui créent encore un nouveau supply et à ce moment là c'est les banques même qui commencent à créer ce crash dans le domaine du real estate donc définitivement on aura à revoir ça vous devez avoir un term of engagement et des nouvelles façons de revoir les évaluations donc ça c'est important de revoir les évaluations avec vos évaluateurs et aussi de revoir comment vous allez faire les évaluations pendant cette période donc je vais vous dire rapidement rapidement allons bouger allons bouger un coup parce qu'il ne nous reste plus vraiment de temps juste un dernier point rapide rapide tu sais on est en train de ne pas dire que de paniquer les banquiers que voilà les valeurs vont tomber qu'il faut refaire l'évaluation this is just an observation so we will need to sit down and see what happens next donc il ne faut pas juste avoir retirer les conclusions articles comme j'avais dit un peu avant allez-y donc la dernière question que je pense on a déjà on est bien passé dessus pendant ce séminaire c'est can we expect to see a property bubble je pense principalement tout ce qu'on a besoin de faire il nous reste 4 minutes c'est juste de donner une explication de c'est quoi le property bubble et après juste expliquer comment ça se passe vu qu'on a déjà parlé on a bien parlé dessus ok donc techniquement et bubble c'est une situation where supply is more than demand donc il ne faut pas oublier une chose que les promoteurs les builders etc quand ils vont construire les bâtiments ils ne vont pas construire s'il n'y a pas de demande sinon qui va aller habiter dedans donc they are building to sell but that when there is no buyer and there are a lot of properties being put on the market les prix vont tomber il ne faut pas oublier aussi qu'à un moment donné builders and promoters would want to sell their products just to cover costs so by covering costs price goes down and this phenomenon of supply which is in excess and demand which is non-existent is a bubble mais il ne faut pas oublier une chose aussi avant que je conclue in any situation you should not forget that it could be it becomes a buyer's market parce que ceux qui ont de l'argent vont en profiter aussi il ne faut pas oublier ça so to quench their thirst they would use this opportunity as a real opportunity allez merci je pense on a pu toucher les quatre questions qu'on voulait toucher Christian peut-être tu peux reprendre le webinaire de ton côté pour que justement on puisse bouger aux questions donc pour répéter un peu comment les questions vont se passer si vous avez l'option de raise hand dans le zoom vous avez juste besoin de cliquer dessus et à ce moment Christian va vous passer un peu en un et vous allez pouvoir poser vos questions ou ajouter au webinaire si vous voulez et on a aussi mis des e-mails adresses donc il n'y a Kentish son e-mail il y a mon e-mail aussi et il y a aussi webinar at primepiller.net donc si vous avez quoi que ce soit comme question que vous ne voulez peut-être pas parler sur le webinaire vous pouvez nous envoyer vos questions ou quoi que ce soit ou peut-être nous dire quelque chose que peut-être vous aurez aimé ajouter sur quelques points qu'on a raise donc n'hésitez pas à le faire vous avez nos e-mails adresses vous pouvez le faire tout de suite donc c'est bon Christian tu peux prendre le host et après tu commences à passer les personnes peut-être pour les questions ok merci Cédric bonjour à tout le monde donc si vous avez des questions vous avez l'option donc de raise hand donc je vais juste cliquer sur cette option là et de toute façon là je vous je vous donnerai je vous mettrai sur unmute comme ça vous pouvez je crois qu'on avait déjà une question dans le chat je vois monsieur qui veut poser une question Christian ok c'était quoi je pense on peut prendre la première question du chat peut-être Christian oui donc c'est Nabir qui avait posé cette question là donc peut-être on devrait peut-être demander à Nabir de alors ok donc si je peux peut-être Nabir tu es là oui ça va bonjour bonjour tous les bonjour Nabir comment ça va donc tu peux poser ta question si tu veux parce qu'on n'a pas très bien compris dans le chat ce que tu oui oui en fait le souci c'est que par exemple si j'ai déjà un propriétaire pour moi je sais que quand on parle si on perd notre travail ça aura un impact if we are trying to buy something we cannot as if repay the loan debts etc but what happens if I have already a land for myself and I want to build a house for and going to the bank for a loan what will happen to the value of my property will it decrease j'aurais 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 expliqué repouvoir cette question moi at no point in time are we saying that prices would blindly just fall like this when there is a situation of everybody who wants he or she wants to sell property si dans la région où tu es allons dire il y a dix je sais pas moi il y a 500 personnes qui veut vendre but un bailleur aviative va aller comparer les prix so not necessarily the price that you would have hope to have would be the price that the property would be transcribed donc ce sera I'm telling you again this is a buyer's market donc c'est le buy you set the price you want you don't want to sell yeah le problème c'est que parce que là on a plusieurs propriétés qui n'ont déjà fini d'un ban 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 for primary houses for primary houses que du monde n'a pas resté etc bon n'empêche que mon pensée pas tout du monde qui pourra vendre propriétés parce que c'est le primary residence et là si le market crash par exemple si il a un decrease in value c'est un problème pour nous parce si on perd du travail ça perd de recovery etc c'est difficile pour la ban si je réponds à ça je réponds un coup ce qui va se passer c'est tu n'auras pas cet effet là immédiatement ce sera peut-être en phase et ça va prendre du temps parce que demain si j'essaye de vendre mon bien il faut comprendre que réalité ça ne se vend pas du jour au lendemain ça prend du temps ça peut te prendre six mois ça peut te prendre un an mais ça va te prendre du temps et quand tu vas mettre ton bien sur quand on te dit le prix va diminuer après un certain nombre de temps dans le sens où si certaines choses se passent dans le sens j'ai beaucoup d'un employment j'ai beaucoup de lundefault j'ai beaucoup de personnes qui ne veulent plus d'avoir leurs biens et commencent à revendre donc automatiquement si je crée un oversupply donc pas juste tu veux acheter ça c'est une demande mais est-ce que si le supply dépasse cette demande donc le excess supply donc il y a un excess supply plus ou moins c'est là que les prix commencent à diminuer et les prix ne vont pas diminuer principalement donc ta question était qu'est-ce que je vais faire avec ma maison si j'ai déjà un terrain le terrain peut-être va diminuer je pense que c'est ça le big thing que beaucoup de personnes enfin que beaucoup de Mauriciens ne croient pas dedans c'est price of land can decrease et dans ces circonstances dans ces economic condition là oui c'est possible mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain on va voir ça donc par exemple dans les journaux tu vas voir là où tu avais une ou deux pages de petite annonce ça va devenir 3-4 pages tu comprends tu vas commencer à avoir ça les agents ils vont commencer à avoir je ne sais pas moi ils avaient 10 biens à vendre par semaine ils vont commencer à avoir 20 biens donc tu auras à voir ce trend là arriver mais définitivement on ne peut pas empêcher ce trend là tu ne pourras pas empêcher ça d'arriver mais ce n'est pas tout de suite ce n'est pas effet immédiat donc ce qu'on dit là on a beaucoup de purchasers d'ailleurs tout de suite après la crise ils veulent acheter mais le problème c'est que la crise là on est en train de tomber on est dans une récession ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au lowest level donc on n'est pas encore arrivé à ce stage de récession donc qu'est-ce qui va continuer à se passer est-ce que ça va continuer est-ce que ça va empirer c'est beaucoup ça aussi qu'on doit avoir mais du moment que des gens commencent à revendre et ils mettent trop de biens sur le marché là ça devient un problème je vais rebondir sur ce que Cédric a dit chose très importante c'est que Lucie tu es en train de voir l'évaluation from a comparative perspective mais il ne faut pas oublier que quand IVSC a envoyé cette lettre pour dire que we should have a close look at methodologies moi ce que je pense honnêtement pour des évaluations plus compliquées maintenant il faut utiliser le residual valuation method comparable ne marche plus donc pour simplifier un peu la question que tu as posée pour ne pas créer trop beaucoup de doutes et trop de pression aussi en même temps il faut comprendre que si dans la région il y a beaucoup de vent pourquoi quelqu'un va venir s'attacher à toi pour avoir que ta propriété à moins que ta propriété primarily situated mais il ne faut pas oublier aussi une chose très importante que over the years in Mauritius over the past five years five six years secondary locations has turned up to be primary location je vais prendre l'exemple de Goodlands secondary locations the turn out to be primary location si tu vas dans Goodlands peu importe pas maintenant là c'est le confinement mais dans des jours normal c'est peuplé quoi la même chose qui est arrivée dans la région de Flick en flat qui aurait plancé qu'à Cascavel un terrain va aller se vendre à 24 000 euros pilatoires Cascavel n'a rien à voir mais la connectivité fait qu'il y a eu des développements dans les alentours that has merged everything together donc il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération donc don't just jump to conclusion que voilà parce qu'il y a ce problème là you know Prankbiller said Prankbiller non on n'est pas le bon Dieu nous we are forecasting that there would be problems ok on a juste une deuxième question donc deuxième question de Sirumi Mounsami dans le chat Christian si je te je crois que tu n'as pas vu il y a M. Kandasami qui voulait poser une question aussi ah bon qu'on passe à Sirumi bon je pense c'est la dernière question si vous avez quoi que ce soit d'autres comme questions vu le temps limite qu'on a malheureusement envoyez-nous un email avec vos questions et justement on va répondre dessus pour les autres questions qui suivent j'aurais souhaité répondre à M. Kandasami on vous écoute c'est advisable aujourd'hui d'être un nouveau 5-star hotel in Mauritius what would be the price of building a 5-star hotel in Mittert to the square in Mauritius now I have to invest there who want to invest in Mauritius 5-5-star hotel is it I buy ok let me ah good question il nous reste 2 minutes il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas mix up the cost part that is bricks and motor and value it's something different le coût de la construction reste le coût de la construction si vous allez mettre un finish qui est défini ça va être calculé par le QS etc bien sûr by bringing some value engineering process mais il ne faut pas oublier aussi d'ailleurs dans notre newsletter on a écrit que there would be re-adjustment to labor costs mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut voir le CPI je ne parle pas du consumer price index mais du construction price index how this will affect property prices in terms of costs of building a house now pourquoi construire un de tel 5 étoiles now when l'avenir est très sombre donc it is at the recent perils of the investor so don't forget that if there are building now on ne construit pas un hôtel 5 étoiles dans 5 jours donc ça va prendre probablement 2-3 ans i just hope by the time we reach 3 years covid-19 est parti so why not alors rapidement prendre la question de Sirumi what happens to the value of the NHDC houses being constructed do you think this will have an impact on the prices of the houses and duplex je pense comme ça comme on a répondu ce ne sera pas tout de suite donc je ne pense pas qu'on aura des changements tout de suite et peut-être qu'on n'aura pas de changements mais si on commence à avoir des gens un higher level of unemployment qui est directement relié avec le crash dans le real estate c'est s'il y a moins de gens qui arrivent à payer leur loan et que je me retrouve dans un NHDC où j'ai 20 unités qui sont libres et que j'ai 20 personnes qui veulent vendre tout de suite donc automatiquement ils vont commencer à baisser leur prix ils vont me dire ok mais mon ami essaie de te vendre ça à 800 000 mais moi je vais faire ça à 750 parce que j'ai besoin d'argent j'ai besoin de cash tout de suite donc dans cette mesure-là oui mais dans le futur ça dépend de ce qui va arriver si un employment reste pareil définitivement non mais s'il y a un loss in purchasing power et qu'il y a un high increase in unemployment définitivement à ce moment-là peut-être oui donc il y a déjà 3 heures il y a déjà 3 heures je rajoute rapidement donc c'était juste pour conclure juste pour conclure Ken et Cédric donc le mot de la fin pour vous il est déjà 3 heures ok rapidement pour rapidement juste à si vous mis que NHDC en social houses donc il ne faut pas mélanger commercial property and social housing projects je vais répondre par email donc de mon côté j'aurais souhaité remercier toute l'équipe qui est derrière cette présentation donc l'équipe de Brian Piller Aguilène Cédric Dena etc et aussi à Cédric qui a fait un très gros travail et Christian à toi pour pouvoir nous mettre le host sur ton plateforme donc merci et toutes les autres questions que vous avez n'hésitez pas de nous envoyer par email notre email est affiché sur l'écran et je pense que la majorité d'entre vous nous connaît déjà notre numéro de téléphone donc feel free give us a ring and we'll be there for you allez merci à tous d'être venus et allez au revoir et bonne chance au revoir tout le monde merci à tous